Les Voyageurs, podcast littéraire. Échappé au poétique bazar pour évoquer avec Marie Monfils la coordinatrice du marché de la poésie de Bruxelles, cette quatrième édition. Entre les questions et les réponses, les voix du bazar viennent à votre rencontre. De celles qui écrivent et y sont invitées, à celles qui l'organisent et vous accueilleront toutes, vous tendent de la poésie, en attendant de la partager ensemble les 20, 21 et 22 septembre prochains au Halles Escarbeek. Premier mot, ceux de Beata Moubier-Iméres, qui partagent pour nous un extrait de son recueil « Culbuter le malheur », paru aux éditions Mémoires d'encrier. Sois discrète, tu ne devrais pas être là, laisse les regards te traverser, deviens insensible aux mots sournois, tu es la fille, n'oublie jamais. Évanouis-toi quand on te scrute, envole-toi en fumée, disparaît, fonds-toi au milieu de la foule, laisse-la t'avaler. Si elle te cache, qu'elle te haie, cache-lui donc que tu le sais. Croisse tes jambes, croisse tes bras, baisse d'un ton, ferme ta bouche, ne laisse pas traîner tes ongles, tes cheveux, ton odeur, brûle tout. N'as-tu pas honte, ne sois pas effronté. Là, il n'y a rien, n'y touche pas, agenouille tes yeux, sois sage, lis autant que tu voudras dans la pénombre, mais ne va rien t'imaginer. Tout doit rester entre nous, à l'intérieur. Sois poli, ne pose pas de questions, sois gentil, ne tente pas d'être joli, tiens ton bras, courbe-toi quand tu salues. Ton cou, ton nez, tes jambes, habillé, reste derrière, devant ne verrai que toi. Ne chante pas, tu te ferais repérer. On ne voit que moi, l'ombre de ma peau fait trop de bruit, et tu as dit que je chantais faux. Article 1, tais-toi. Article 2, tais-toi. Article 3, tais-toi. Article 4, un jour, je dirai de la poésie, un jour, le soleil avalera la nuit. Bonjour Marie, mon fils. Bonjour Camille. Il y a un an, nous vibrions au rythme de la troisième édition du Poétique Bazar. 365 jours plus tard, l'aiguille du temps a fait son œuvre et laisse passer une nouvelle fois les fils poétiques des voix du monde dans le chat des Halles de Scarbeck, pour coudre son histoire lors du marché de la poésie de Bruxelles, les 20, 21 et 22 septembre prochains. On vient d'entendre Béata Oumbi Mérès nous lire un extrait de son recueil « Culbuter le malheur » paru aux éditions Mémoires d'encrier. Béata Oumbi Mérès, invitée du Poétique Bazar cette année, quelles ont été les envies, les forces directrices de cette quatrième édition ? La première chose que je peux te dire, c'est que cette année, on a vraiment eu une envie d'un ancrage dans le quartier de Scarbeck, puisque c'est la quatrième édition du Poétique Bazar, comme tu le disais, mais c'est la deuxième à Scarbeck dans les Halles. Et on a essayé de s'ancrer via divers projets artistiques. Alors notamment, on a entendu parler d'un projet que le photographe Vincent Beckmann mettait sur pied dans la chaussée d'actes, autour justement du lien avec les habitants, les habitantes, les commerçants, les commerçantes. C'est un projet qui nous a notamment fort intéressés, avec lequel on a développé plusieurs activités pour le Poétique Bazar. Et puis, si je peux donner un autre exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait Eyad, la maison de la Turquie, qui se trouve vraiment en proximité d'Eyad. Et on va créer un projet avec Eyad, d'une expo autour de broderie et de poésie. Voilà, c'est un peu des projets comme ça qu'on a essayé de mettre sur pied. Et puis, sinon, comme chaque année, le Poétique Bazar reste dans cette envie de faire entendre une multiplicité de voix, de langues, de formes. Donc voilà, on invite 122 artistes belges et internationaux. On invite 139 maisons d'édition. Les artistes, comme je le dis, ils sont belges, francophones et néerlandophones. Ils sont français, françaises, rwandais, rwandaises, comme Béata Mouillet-Linéres, dont tu parlais, québécoises, turques. Il y a un concert multilingue qui fait entendre des voix, de la musique qui vient du Népal, du Maroc, du Ghana, de Palestine, d'Iran. Voilà, on essaye vraiment de mettre à l'honneur cette multiplicité de voix. Et puis, avec cette envie, comme toujours, que le Poétique Bazar soit une fête, avec des concerts, des lectures, des performances, des événements à l'extérieur. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que l'idée derrière la programmation, c'est de créer l'étonnement et de permettre des rencontres. Et puis aussi, pour cette quatrième édition, de solidifier des liens qui ont été créés jusqu'ici. L'invité d'honneur en 2024 est la poésie turque, que l'on peut d'ailleurs entendre dans le teaser de cette quatrième édition sur vos réseaux sociaux. À travers plusieurs rendez-vous, le Bazar mettra en lumière l'art ou la science de traduire, interrogera sur la manière dont la langue proteste, éclairera la façon dont la ville façonne le texte, observera ce qui rassemble à travers des entretiens, des ateliers et des lectures multilingues. Comment s'est dessinée cette invitation et les rendez-vous qui l'entourent ? Comme tu le dis, chaque année, le Poétique Bazar met un pays ou une région à l'honneur. Je dis région aussi, puisque l'année dernière, c'était le Québec. Et donc cette année, je pense que dans la réflexion du collectif, justement, d'ancrer le projet Poétique Bazar dans le quartier, c'est ouverte à nous une voie, et c'était la voie de la poésie turque. Parce qu'il y a Askarbe, qui est particulièrement autour des Halles, une forte présence de la communauté turque, avec des commerçants, des habitantes, et d'où l'envie d'ouvrir les portes du Poétique Bazar aux habitantes, aux quartiers, en mettant à l'honneur cette riche poésie qui nous vient de Turquie. Et donc en fait, Mélanie Gaudin, qui est directrice des Médipoésies, elle était déjà en lien avec une merveilleuse curatrice d'origine turque, qui a grandi à Bruxelles et qui vit aujourd'hui à Amsterdam. Donc ça nous permet aussi de faire le pont entre francophones et néerlandophones, puisque notre projet est bicommunautaire, bilingue, en tout cas. Et donc elle s'appelle Janan Maras-Ligil, elle est aussi autrice, traductrice. Et ce qu'on a vraiment apprécié dans sa démarche de curation, de manière générale, c'est le fait qu'elle n'envisage pas la littérature et donc la poésie en termes de nation, mais plutôt dans toute la diversité des communautés. Et donc pour cette mise à l'honneur de la Turquie, elle invite Fieguzel, qui est basée en Allemagne, elle invite Seren Usuner, qui est basée aux Pays-Bas, ou encore Karin Karakasle et Gonca Özmen, qui viennent directement d'Istanbul. Et donc voilà, c'est vraiment cette idée de Janan, de faire se rencontrer la poésie turque, à la fois en provenance directe de Turquie, mais aussi depuis sa diaspora. En 2023, l'invité d'honneur était le Québec. En 2024, à travers le rendez-vous Paysages d'ici et d'ailleurs, quatre poétesses venues de l'autre côté de l'Atlantique vous rejoignent à nouveau. Hélène Frédéric, Dolce Saint-Arnold, Mélissa Labonté, Christina Gauthier-Landry, ainsi que de nombreuses maisons d'édition. Je pense notamment à L'Oie de Cravant, La Peuplade, Le Cartanier, Le Nord-Roi, Mémoire d'Encrier ou encore Poète de Brousse. De quelle volonté est-ce que cette continuité de lien est le signe ? Mais oui, comme tu le dis, l'an dernier, c'était le Québec qui a été mis à l'honneur. Et donc c'est vrai que pour cette mise à l'honneur, l'Indie Poésie avait bénéficié d'un grand soutien pour valoriser la poésie québécoise, notamment au soutien de WBI, qui nous avait permis à Mélanie Godin et moi d'aller au Québec et de rencontrer des auteuristes québécoises, des éditeuristes de poésie, de revues de poésie, de projets politiques en tout temps. Et c'est vrai que, en tout cas dans notre vision, la poésie québécoise regorge vraiment de voix puissantes. Et pour être honnête avec toi, ça s'est un peu imposé à nous, le fait de prolonger ces partenariats forts. C'est vrai qu'on avait tellement travaillé à ces rencontres que ça s'est mis en fait de manière très fluide. Et donc il y a ces quatre autrices que tu cites. Et puis il y a aussi, par exemple, la grande Louise Warren, avec qui le public pourra partager un moment en tête à tête autour des cartes vivaces. On a aussi Sarah-Louise Pelletier-Morin, qui a publié son premier recueil à la peuplade, que tu citais, et qui a remporté le prix Émile Néligan. On va avoir Juliette Langevin, qui va venir nous parler de filles méchantes. On a Nana Queen, qui va venir nous faire une performance inédite ici en Belgique. C'est ce que je te dis, c'est cette envie de continuer à faire entendre toujours cette multiplicité de voix, et donc de continuer ces partenariats qui avaient déjà été créés. Sarah-Louise Pelletier-Morin nous offre justement un extrait de son recueil, Le marché aux fleurs coupées, paru chez La Peuplade. On l'écoute. Nous avons traversé des siècles de lilas et de délicatesse. Détourne cet héritage, le fruit, l'œil et son lustre, la tentation. Reviens sur tes pas, cherche plutôt à entendre sa colère et son pied d'argile, son disque rengaine. Ce sera ta perle ou une catastrophe. Depuis quelque temps, tu te réveilles au même moment la nuit. Une angoisse ancestrale s'empare de toi. Tu pressens une vérité derrière la connaissance. De nouveaux savoirs te sont offerts. Accepte-les maintenant. C'est l'origine de ton désir. Par un champ de ronces, tu découvres l'améthyste. La pierre se lie à un visage, à un matin, au vent qui nous venait de l'est de ce jour-là. Plus tard, quand tu reverras cette pierre, tu repenseras à ce visage que tu as beaucoup aimé. Chaque fois, le minéral te ramènera à une sensation à la fois étrange et familière. Chaque soir, nous vivrons une opening cérémonie. Même le soir de clôture, puisqu'à chaque fois, c'est l'ouverture qui prône. Ouverture des micros, ouverture des frontières linguistiques, géographiques, intérieures, ouverture de soi, ouverture vers l'autre. De l'opening night avec Anna Ayano Glou, Shannon Sullivan, Concha Osman, Gigi Bola, Mustapha Coeur, Neil Gurkem. Samedi soir, ce sera la sex-pocalypse du RERQ et dimanche, l'open mic slam bilingue. Poésie de jour, poésie de nuit. Comment ces ailes se déploieront-elles lors de ces trois rendez-vous ? Qu'avez-vous envie de créer pour ces heures-ci ? Le vendredi, il y aura l'open night. C'est une soirée de lecture, musique, performances. Le Poétique Bazar s'ouvre comme ça depuis sa première édition. C'est des auteuristes internationaux, internationaux, qui sont invités et qui lisent des textes dans leur langue d'écriture. Évidemment, comme on invite des artistes d'un peu partout, il y a parfois un petit besoin de traduction. et donc, on a des sous-titres qui sont prochés en français et en irlandais. La soirée, elle est présentée en bilan cette année par Alex de Force et accompagnée en musique par Orphan Fairy Tail avec de la harpe. Je me préviens, ça va être magnifique. Il sera ponctué de danse par Neil Gurkheim, comme tu le disais, que le public a déjà pu découvrir dans le teaser. Je pense que l'opening night, c'est vraiment une envie de célébrer les formes, les langues, la multiplicité. Pour nous, ça semblait logique de continuer à ouvrir le Poétique Bazar le vendredi avec cette soirée. Puis, le samedi, c'est une soirée qui va dépoter, qui va émoustiller nos sens parce que c'est vrai qu'inviter le collectif RERQ qui viendra en plus proposer une performance inédite, ça va envoyer. Je vous recommande vraiment d'être là. Et puis, la clôture avec l'open mic, c'est une idée de donner la parole et de faire entendre des voix qui peut-être n'ont pas encore été ou pas encore assez été entendues durant l'entièreté du festival du marché. Et donc là, c'est Mel Moya du collectif El Islam et Stephen Gromans qui est un poète qui vit à Skardé qui vont coanimer ce moment en français, en irlandais. Et donc, c'est vraiment l'idée que le micro est à vous. Bonjour, c'est Mathieu Guéry, je suis le directeur des Halles de Skarbeck qui a la chance d'accueillir le magnifique marché Poétique Bazar. Je voulais vous parler d'une autorisse qui va participer au marché, c'est Etain's Vert qui a sorti un magnifique recueil cet été qui s'appelle Bleu Nuit, Blouson Rose, suite à une série de poèmes plus sexy et excitants les uns que les autres. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment un ouvrage à dévorer assez rapidement parce qu'il nous emballe très très fort et très très vite. Et Etain's sera présent avec d'autres auteuristes Starfinch, Gorge Bataille, Wendy Delorme et Camille Cornu pour la soirée Sexpocalypse, RERQ qui a lieu le samedi 21 septembre à 20h30 au Halle de Skarbeck pendant Poétique Bazar. Le samedi 21 septembre à 10h45, nous serons toutes et tous réunis autour de Lisette Lombé, poétesse nationale et Lisette Manéza, poétesse de la ville de Bruxelles. C'est un rendez-vous intitulé Champs libres et dont la présentation est accompagnée de ces mots par les poétesses de Lisette Manéza « Mon seul rôle est de traduire la ville, la plus belle et la plus réelle possible, même si elle est laide » de Lisette Lombé « Certaines personnes ne veulent pas voir ma couleur en tant que poétesse nationale et refusent de voir le slam comme de la littérature. » Pouvez-vous nous parler de ce rendez-vous et de la manière dont le Poétique Bazar est en lien avec les chaires de poétesse nationale et poétesse de la ville ? À ce moment, ça va être quand même un temps fort le samedi matin. Ce sera une rencontre qui va être animée par la traductrice Kathleen Deveuist qui se prêtera à l'exercice pas simple d'une modération bilingue et l'échange sera parsemé de lectures de nos deux Lisettes. L'an dernier, au Poétique Bazar, on avait organisé une rencontre entre Moustapha Kœur et Lisette Lombé, donc ex et actuelle poétesse nationale. Et puis cette année, avec ce projet de poétesse de la ville de Bruxelles, puisque Lisette Manéza est la première poétesse de Bruxelles, il nous a semblé intéressant de faire se croiser leur langue et leurs imaginaires puisqu'elles ont toutes les deux des paroles très fortes. Et puis il faut dire aussi que les associations organisatrices du Poétique Bazar sont intimement liées au projet de poète-poétesse nationale et plusieurs associations, dont notamment l'initi-poésie, ont été consultées au moment de créer le projet de poétesse de la ville. Donc voilà fait aussi dans cette idée de prolonger les projets qui nous animent durant l'année et puis de les concentrer au Poétique Bazar. Le Poétique Bazar aura lieu les vendredis 20, samedi 21, dimanche 22 septembre 2024 au Halle. La journée du vendredi aura un focus particulier sur les publics scolaires mais certains artistes, certains rendez-vous feront lien entre ces jours. Je pense par exemple au rendez-vous avec Béata ou Moubéi Mérès que nous avons entendu en ouverture de ce podcast ou Morgane Hortin. Qu'est-ce qui était important pour vous dans cette volonté de fils conducteurs, de voix conductrices dans la programmation pour tous les publics du Bazar, qu'il soit scolaire ou public en général qui viendra le week-end ? En fait, pour nous, quand on invite une poétesse comme Béata Moubéi Mérès qui parle du génocide des Tutsis au Rwanda dans son recueil « Cubutez le malheur », il nous semble essentiel d'organiser des rencontres scolaires pour parler de poésie mais aussi de mémoire, d'histoire. Et donc ici, cette année, trois classes vont s'y plonger. Et puis évidemment, l'envie de proposer une rencontre tout publique pour que ces mots puissent toucher le plus de monde durant l'événement. Après, par exemple, pour Morgane Hortan, c'est vraiment l'idée de mettre en lumière la système multiforme de sa poésie parce que Morgane publie des carnets, des carnets qui invitent à l'écriture. Elle a publié aussi des recueils de poésie. Elle tient un compte Instagram qui a 850 000 followers qui s'appelle Amour Solitaire et qui est en fait une archiviste de l'amour. Et donc, c'est vrai que son... Enfin, l'idée, c'était de faire un atelier d'écriture et puis de venir faire entendre au public justement ces assises complètement différentes dans son travail d'écriture et de partage avec le public. Alors, son atelier est déjà archi complet mais je vous invite à venir l'écouter au micro de Mélanie Godin le samedi. Après, oui, je voulais aussi par exemple rajouter Christina Gauthier-Landry. On l'invite à plusieurs occasions mais notamment autour de son recueil de poésie pour ados. C'est un genre qui est très méconnu chez nous, la poésie pour ados alors que pourtant c'est essentiel d'avoir des textes et de faire entendre des textes qui s'adressent spécifiquement à ce que traversent les ados aujourd'hui. Et donc, dans l'idée de faire une rencontre scolaire parce que ça ne paraît faire vraiment sens, mais également de proposer ça durant le week-end pour que les parents puissent accompagner et peut-être justement créer un dialogue qui ne serait pas possible autrement. Donc, c'est cette idée de pont qu'on essaye de mettre en place. Mais effectivement, le vendredi, ce sera comme l'année dernière avec énormément d'élèves qui seront là pendant toute la journée et qui parcourront le marché, qui rencontreront des autoristes, des poétesses, des éditeuristes. Ça va être joyeux. J'ai remarqué sur le programme de nombreux rendez-vous de dialogues entre poétesses. Je pense notamment au rendez-vous entre Roxane Lefebvre et Zoé Desmond de Seineville, Sarah Strange, Goncha Ousmane et Shannon Sullivan, Sarah-Louise Pelletier-Morin et Anne Versailles ou encore Sarah-Louise Pelletier-Morin et Louise Warren. Qu'est-ce qui vous a donné envie de porter ces dialogues à deux ? En fait, quand on fait venir des poétesses d'autres pays, pour nous, il est important qu'elles donnent lieu à des échanges, des rencontres. Et donc, c'est vrai qu'on est assez heureux, heureuse que le Poétique Bazar soit cette plateforme de rencontres. Et donc, par exemple, quand on lit Sarah-Louise Pelletier-Morin, quand on lit Anne Versailles, on se rend compte qu'elles ont toutes les deux une poésie qui est tournée vers le végétal, vers la nature. et le Poétique Bazar organisant des balades dans le quartier, on sort du lieu culturel à proprement parler et c'est ça qui nous donne envie de mettre leur voix en commun et de les faire se rencontrer. Goncha Ousmane, Shannon Sullivan, elles sont invitées par le réseau Versopolis, avec qui on a chaque année un partenariat pour faire venir deux poètes ou poétesses. Donc là, cette année, elles vont se rencontrer pour un échange au micro de Sarah Strange qui est une poétesse anglophone mais basée à Bruxelles depuis des années et aussi autour d'une balade puisque Sarah est également guide touristique. Après, par exemple, pour Zoé et Roxane que tu citais aussi, elles sortent toutes les deux un livre chez MySlam et Evolution, ça veut dire qu'elles ont déjà été amenées à se rencontrer et donc vient l'envie de mêler leur voix et leur corps dans cette performance. Et puis par exemple, je peux aussi citer dans cette idée de rencontre, un super partenariat qu'on a mis en place cette année avec le Garage 29 qui nous permet de faire se rencontrer la poétesse Catherine Berzix et la danseuse Sophie Militz puisque Garage 29 est un lieu qui est plutôt porté autour de la performance de la danse. Et donc voilà, faire se rencontrer ces univers, elles vont avoir une semaine de résidence au plateau au Garage 29 et elles viendront proposer au Poétique Bazar à deux reprises une performance complètement inédite, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qu'il a se passé. En attendant samedi 21 septembre 13h30 pour la performance Nos Poèmes, je vous invite à écouter Zoé Bessemont de Seneville partager le seuil, un extrait de son dernier recueil sourde, paru chez Melstrom Révolution. Il y a ce truc que j'appellerai le seuil. C'est à la fois un passage et un moment, un point de non-retour en soi. C'était il y a un an et demi pour moi. Mi-mai, environ année 2019, je portais les appareils depuis septembre 2018 à peu près, peut-être juillet de façon plutôt continue, avec obéissance, parfois obéissance, c'est drôle, il rime avec ignorance, il rime bien, tu ne trouves pas ? Même nombre de syllabes, même rythme. On te dit le bonheur, on le reconnaît au bruit qu'il fait quand il s'en va. Louis aussi, tu vois. Est-ce que Louis, c'est le bonheur ? Ceci dit, quand j'avais plus de décibels dans mes oreilles, je ne sais pas si je me trouvais heureuse. Je ne sais pas si j'étais heureuse. Peut-être que je suis plus heureuse. Peut-être que je suis plus éveillée aujourd'hui. Peut-être que je m'aime plus. Ma mère, elle s'appelle Elisabeth, mon père, c'est Michel. Non, il n'y a pas d'antécédent de surdité connue. Enfin, sauf de vieillesse, mais ce n'est pas pareil. J'ai 33 ans en moi, trois fois onze. je vais marcher. Marcher dans les ruines. Histoire d'eux. Bon, j'y vais. J'y vais là. Allô, maman ? Je suis allée marcher dehors. Je ne sais plus marcher. Je n'arrive plus à marcher. Je suis inquiète. Elle ne m'attreint pas devant l'autre. Pardon. Maman, pardon, maman, pardon, maman, pardon, maman. J'ai besoin de ton silence, maman. J'ai besoin que tu m'avoues que tu silences, maman, que tu es sous silence. J'ai besoin de le bouger, ce silence, maman. Maman, moi, dans mes oreilles, le silence épaissit. Il durcit, maman, le silence. Il a même un nom, mon silence. Il s'appelle Autospongiose. Il a un nom dégueulasse. Dans mes oreilles, il est tellement épais. Il est devenu vivant, maman, mon silence. Il grandit dedans moi. Il y en a même qui disent qu'il pourrait même prendre toute la place. S'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas être réduite au silence. S'il te plaît, réapprends-moi à marcher. Avoue-moi ton silence. Le Poétique Bazar, c'est un lieu d'exploration de la forme au-delà de l'objet libre. Je pense à de nombreux rendez-vous, de la bouteille de la droguerie poétique aux cartes vivaces de Louise Warren en passant par des événements comme Art Act, le Café Micro-Onde, l'Atelier sans alphabet ou encore Passe-Partout, sans oublier des intersections avec d'autres formes d'art. Vous avez parlé de la danse, mais également la musique, notamment le duo Marie Dara et Chloé Dutréfle. Comment sortons de l'objet libre lorsqu'on est le marché de la poésie de Bruxelles ? Justement, je pense que c'est l'ambition du Poétique Bazar de montrer à voir la diversité, la multiplicité de la poésie contemporaine. Parce que la poésie, ça se lit. Quand vous rentrerez dans l'éal et que vous irez sur le marché, vous verrez, ça se lit en quantité. Mais ça se vit aussi. Et ça, ça se fait à travers les voix, à travers les sons, les corps. Et donc, je pense que venir au Poétique Bazar, c'est se mettre à l'écoute de tout ça. Et puis, bien sûr, de repartir avec son sac rempli de livres, parce qu'il y a quand même beaucoup de pépites qu'on peut lire et qui se trouveront sur le marché. Mais donc, oui, c'est cette idée de sortir du livre. Et cette année, on assume cette casquette de marché et festival de poésie pour justement montrer cette profusion de voix et de forme que peut offrir la poésie aujourd'hui. D'expérience. Voilà. Je m'appelle Natia et je suis chargée de communication pour le Poétique Bazar 2024. Et pour parler d'un de mes coups de cœur littéraires, on va se pencher sur le livre Le reste grandit de Nana Quinn. Moi, déjà, ce livre, en tant qu'objet, je le trouve absolument somptueux et splendide à regarder et même à toucher. Et je pense que j'ai été particulièrement enchantée, en fait, d'avoir cet ouvrage entre les mains sur l'aspect surtout de l'image, en fait. L'image, les images d'archives personnelles de Nana Quinn et l'histoire qui était racontée, l'histoire de la rupture, du coup. J'ai beaucoup apprécié l'aspect intimiste, en fait, de l'ouvrage, presque journal intime, un lien, en fait. On a l'impression d'être les amis de Nana Quinn et son écriture m'a particulièrement touchée, très concis, très sensible et ça va droit au but, presque droit au cœur, j'ai envie de dire. Je vais vous lire un extrait et je vous laisse en juger. De toutes les hémorragies, tu étais la plus belle. Quand de toi je coulais, quand par toi je perdais ma patience, le système solaire en ton centre me gardait au calme dans sa chaleur. Tu es partie sans m'apprendre la bonne manière de tomber, alors j'avale le sol comme on mange une orange, avec la furie de l'enfance, et par toutes mes entailles s'enfuient les météores, celles qui, jamais plus, ne flamberont. Voilà, voilà, j'espère que ce court extrait vous aura plu, mais il faut savoir, petite info, que le samedi 21 septembre, il y aura une performance en français de Nana Queen, tu as entendu parler cette double vie, à 18h45 jusqu'à 19h15, elle aura lieu sur le podium et pour vous présenter un peu plus cette performance, je vais vous lire un petit peu la description que Nana Queen nous a fournie. La nuit tombe et le silence gagne enfin les rues. Une femme se retrouve à l'heure seule dans un espace hors du temps, sans soleil et sans contrainte, un espace sans nom. Dans cet état de recul face au monde, elle observe sa vie comme s'il s'agissait d'un rêve ou d'une chose étrangère, s'adressant à elle-même. Des profondeurs émergent une parole qui rapidement se mue en une langue secrète fabriquée de chants, de bruits et de mots, alliant poésie, musique, son et vidéo dans une performance intime et envoûtante. Tu as entendu parler cette double vie, cherche à cerner en vain, à retardement, ce qui nous garde en vie, tout en s'exerçant à une poétique du rite. Parlons des exposants dans les halles de Scarbeck, ils seront 135. Dans les allées du Bazar, de 10 pages au carré à Ypsilon, on les retrouve par ordre alphabétique sur le site internet, aux côtés de la programmation. Parmi elles et eux, des maisons d'édition, évidemment, mais aussi des revues comme Papiers Machines, Sabir, des libraires comme Tu lis-tu et Ici sont les lions. Comment fait-on en sorte que la lumière qui éclaire la poésie lors du marché de Bruxelles boule toute une année dans les lieux de prescription littéraire sous ses différentes formes ? Les éditeuristes qui viennent représenter leurs maisons d'édition, leurs revues de poésie sur le marché, ce sont des personnes qui travaillent et qui font vivre la poésie au quotidien. Alors nous, on invite aussi des illustratoristes, des libraires et puis les autoristes parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faire vivre la poésie, oui, c'est par les livres et puis c'est aussi par les voix, par les corps, par les sons. Et donc, voilà pour nous, le fait de réunir toutes ces personnes, c'est aussi leur donner une place dans la lumière. Donc le marché, il est très fourni justement par cette poésie contemporaine qui est infinie. Et donc pour nous, c'est visibiliser ces personnes qui œuvrent à la poésie chaque jour et autant des projets installés. On sait qu'il y a des maisons d'édition qui existent depuis des dizaines d'années et puis des initiatives récentes. On a dans le collectif des personnes qui sont vraiment attentives justement à pouvoir valoriser et visibiliser par exemple des jeunes revues ou des maisons d'édition qui viennent d'être créées. Et donc voilà, c'est pour nous ça, le marché de la poésie à Bruxelles. C'est de visibiliser toutes ces personnes qui œuvrent à la poésie au quotidien et en même temps de faire entendre toutes ces voix. et guider aussi parce qu'il y aura des rendez-vous professionnels pour aider à construire si on en a envie dans les lieux de prescription littéraire des étages dédiés à la poésie belge mais pas que. Tout à fait. On va avoir une rencontre animée par Annelise Romac qui va venir en fait parler aux libraires pour les aider en fait à s'orienter comment est-ce qu'on fait pour créer un réunion de poésie. Aujourd'hui, ça peut aller vraiment d'un exprime à l'autre et donc voilà oui, c'est vrai qu'il y a cette envie d'orienter peut-être. Dans les allées des revues, je vous invite à embarquer avec les voix de Papier Machine qui nous font le plaisir de déployer leurs mots sur les vagues sonores de ce podcast et leur dernier numéro Bloc en librairie. Papier. Machine Choisir un mot c'est questionner les lianes qui relient le mot et la chose qui s'accrochent et se tissent à ces végétaux que sont nos structures de pensée nos paradigmes dominants nos discours sous-jacents Choisir un mot prendre de l'élan sauter de liane en liane rencontrer les obstacles cartographier les entraves créer des interstices dans le réel et organiser une fête Choisir un mot c'est exactement ce que fait Papier Machine Papier Machine est une revue de création hybride qui adore s'en laisser compter mais refuse de se taire pour chaque numéro elle élit un mot sans foi ni loi ni prestige et le soumet à une trentaine de personnes aux horizons variés aux esprits mal bien ou déplacés aux styles affirmés pour peupler un espace où règne sans se fâcher le beau le bizarre le coq et l'âme Papier Machine est aussi une association de malfaiteuristes poétiques ses membres ont tous en commun une passion pour les mots une méfiance admirative envers la langue et la manie de troubler les frontières entre la rigueur de l'absurde et le lyrisme de la science en septembre 2024 Papier Machine sort son numéro bloc au sommaire de ce numéro de la poésie en pays humide une enquête dont vous êtes les petites mains cinq points de vue sur un chien mort des huisseries pour points de départ la mort d'un oiseau une histoire de convergence des luttes racontées des bâtiments alambiqués des cailloux tout un tas et des murs effondrés des brèches dans le futur de la justice algorithmique une page blanche des méditations poétiques ou de la poésie méditative enfin quelque chose d'inspiré une planche dessinée où Charlie n'y est pas mais avec plein d'autres choses à trouver des instruments de musique aquatique des réflexions pour l'avenir syndical des mythes anciens revus et inventés le carnaval brésilien comme vous ne l'aviez peut-être jamais envisagé une discussion entre playlists des algorithmes encore mais en montagne des générations à la loupe et à la serpe des gâteaux de famille le télétravail à l'épreuve de la poésie un entretien qui l'air de rien brasse des milliards des phrases longues dans toutes les langues des lichens qui se prennent pour des caractères typographiques le retour des poulpes un Jean-Pierre mon français qui doute du bien fondé de sa gouvernance des masques dans le règne animal et des pixels qui se dissimulent sous l'apparence de nœuds de laine bref des organismes bizarres plein les pages Papier Machine sera au Poétique Bazar ruez-vous Le Poétique Bazar a comme porte principale les Halles de Scarbeck que l'on peut rejoindre ou quitter lors de promenades poétiques lorsqu'on embarque à bord de ce navire que sont les Halles je vous invite à monter sur le pont face aux portes d'entrée il y a un grand escalier qui nous entraîne au Jardin des Arts où des lectures sauvages pousseront le samedi et le dimanche après-midi c'est d'ailleurs une expérience un peu surréaliste ces deux mondes qui se chevauchent quand on navigue du jardin en haut aux Seines en bas le Poétique Bazar met en mouvement sur tous les plans pouvez-vous nous parler des espaces qu'il investit dans la ville ? Alors oui ce jardin parlons-en c'est une merveille je pense que ça fait vraiment du bien en tout cas c'est les retours qu'on a eu l'an dernier sur le fait de sortir prendre l'air et en fait d'atterrir dans ce petit havre de paix et donc c'est vrai qu'on a eu envie cette année et en collaboration avec la Maison des Arts puisque c'est le jardin de la Maison des Arts et donc on a collaboré sur une programmation plus fournie cette année qui se tiendra dans le jardin donc il y a comme tu le mentionnais les lectures sauvages qui sont vraiment un événement donc ça aura lieu et le samedi et le dimanche après-midi pour mettre en lien le marché et le festival dans le sens où ce sont les maisons d'édition qui nous ont proposé de mettre on va dire à l'honneur de permettre à un ou une autoriste de leur maison de venir offrir une lecture après dans ce jardin il y aura aussi des performances donc ça va être assez riche et puis il y aura la grande rubrie poétique qui sera là pendant toute la journée du vendredi les Halles de Scarbet qui est un du tir l'entièreté des Halles de Scarbet c'est on va dire notre QG et puis il y a aussi des partenariats qui se sont faits donc comme je le mentionnais avec la Maison des Arts il y aura aussi des rencontres qui se feront à l'intérieur même de la Maison des Arts et donc ça permet aussi au public de pouvoir voir l'exposition qui se déroulera à ce moment-là on travaille aussi avec les Staminets qui est un merveilleux petit endroit juste à l'entrée du jardin de la Maison des Arts pour nous on y fera des rencontres professionnelles il y a le centre culturel de Cricolard qui est un tout petit peu plus loin mais qui reste vraiment dans le quartier et qui nous ouvre ses portes pour organiser des ateliers qui nécessitent en fait un espace calme et donc qu'on ne peut pas offrir au sein des Halles puisqu'il y a vraiment beaucoup de monde et puis sinon comme je le mentionnais il y a aussi le Garage 29 avec le projet qui mêle poésie et danse cette année on a un nouveau partenariat avec Mune Punt donc ça c'est pas danse cardique mais c'est important pour nous parce que Punt a vraiment un public aussi qui est beaucoup plus néerlandophone et donc c'est pour nous aussi en fait mettre la lumière sur le fait que notre projet effectivement est porté par des associations francophones et néerlandophones en Belgique et donc cette année il y aura des activités qui se passeront à Mune Punte le dimanche qui est donc jour de la journée sans voiture et donc il y aura un salon de poésie qui va s'installer en petit cocon au Mune Punte et puis il y aura une balade qui partira de là jusqu'au Hall d'Oscar B pour faire le pont entre nos deux événements et on se réjouit vraiment de partenariats qui se créent comme ça c'est précieux pour nous Hello Moi c'est Réanne et je suis assistante éditoriale à l'Arbe de Diane et au Midi Poésie Mon coup de cœur au Poétique Bazar c'est Je n'arrive pas à parler et à dire des choses en même temps d'Eva Mancuso qui vous en lira un extrait lors de la lecture sauvage au Jardin de la Maison des Arts le samedi 21 septembre à 14h30 On espère vous y voir Le Poétique Bazar est porté par un collectif composé de Midi Poésie les éditeurs singuliers Poésie de Saint-Roum Bank & Zonen La Foire du Livre de Bruxelles Malström Révolution La Maison de la Poésie d'Amet L'Arbre de Diane et Passaporta Derrière ce collectif il y a aussi une équipe dont vous faites partie Marie une équipe qui a partagé ses coups de cœur et ses rendez-vous phares du bazar Pouvez-vous nous parler de toutes celles et ceux qui font cet événement et nous tendre à votre tour un recueil de poésie ? Alors oui c'est vrai que tu cites toutes ces associations et au sein de chacune il y a plusieurs personnes qui mettent enfin qui mettent leur temps pour l'organisation du Poétique Bazar donc ça c'est toutes les associations et puis il y a vraiment l'équipe Poétique Bazar si tu veux donc moi effectivement je m'occupe de la coordination de l'événement et puis on a Natia Mainfroid qui nous a porté main forte qui est venue donc en stage pendant deux mois et qui s'est chargée de la communication donc ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux ça vient d'elle pour ma part j'ai un gros coup de cœur en poésie cette année c'est Béata Oumouvi-Iméres « Pulbuter le malheur » dont on entendait un extrait en début du podcast et il y a ces deux phrases qui moi m'ont complètement bouleversée cette année qui disent ceci « Un jour je dirai de la poésie un jour le soleil avalera la nuit » voilà ça c'est mon coup de cœur absolu et puis bien sûr on veut saluer toutes les autres personnes qui œuvrent au Poétique Bazar parce que c'est vraiment une œuvre collective on a par exemple toute une équipe de bénévoles qui fait un travail extraordinaire durant l'événement donc merci à elles merci à eux et puis alors cette année on a eu Mathilde Reven qui s'occupe de la production et qui gère l'équipe de bénévoles donc voilà c'est vraiment un travail collectif et on espère que par la multiplicité de voix de nouveau on va vous faire entendre par nos coups de cœur vous pourrez un peu plus nous identifier de mon côté j'aimerais vous inviter à écouter la poétesse Nour Kadour qui sera présente au Poétique Bazar que vous pourrez rencontrer au stand de l'Apostrophe l'extrait qui suit est issu de L'Arme de Lune un recueil paru chez l'Apostrophe récompensé par plusieurs prix qui se déploie désormais sur scène où la voix de Nour Kadour répond à l'oud de Nicolas Courdeau et la danse d'Antoine Boisson toutes les dates de représentation sont disponibles sur le site de Nour merci Marie pour cet entretien autour du Poétique Bazar et à très bientôt au Halle de Scarbeck merci Camille à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501